Alors, je vais proposer une personne qui a beaucoup d'activités en ce moment et que vous connaissez un petit peu sur le groupe et qui est notre présentateur, je dirais, de notre chaîne YouTube et qui est donc Nicolas. Donc Nicolas, je vais te passer la parole pour nous faire un petit témoignage, bien évidemment improvisé, comme tout le monde peut le voir, pour nous dire un petit peu ce que tu vis à l'heure actuelle, comment tu as démarré tout cela et comment tu ressens un petit peu toute cette situation et ce concept que tu as découvert auprès de l'équipe BizBiz. Donc, on t'écoute Nicolas, je te donne le micro. À toi de jouer, on t'entend. Super, super. Écoutez, bonsoir à tous. Donc moi, voilà, c'est Nicolas pour ceux qui me connaissent. Effectivement, je suis présentateur de la chaîne YouTube BizBiz et puis voilà, modérateur du groupe Partage et BizBiz. En fait, j'ai commencé la multibankarisation, en fait, au départ, j'ai commencé juste avec Boursorama. Donc, j'ai été parrainé Boursorama et j'ai réussi à faire énormément de parrainages assez rapidement. J'en suis à 14 exactement. Et ce qui est vraiment super, c'est que mes proches font aussi des parrainages donc ils gagnent aussi de l'argent. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et là, donc depuis trois jours, je suis passé à Hello Bank et à Fortuneo. Donc, j'attends avec impatience l'ouverture concrète de mes comptes parce que derrière, mes filles, elles ont envie aussi de… Mes filles de Boursorama ont envie aussi de continuer avec Hello Bank et Fortuneo, excusez-moi. Donc, voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qui nous arrive à tous. Voilà, voilà. Merci Nicolas pour ton témoignage. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, Nicolas a démarré un petit peu cette expérience doucement. Nous ne connaissons pas beaucoup. D'ailleurs, ce qui n'a pas notifié, je dirais, dans son témoignage et qui est quand même assez intéressant pour tout le monde à savoir, c'est que Nicolas a trouvé le concept BizBiz sur Google, comment arrondir ses fin de mois. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, les personnes viennent vraiment d'endroits divers et variés et je dirais, les personnes ne se connaissent absolument pas à la base et on s'est regroupés autour d'un bon plan qu'aujourd'hui, on partage tous et qu'on est tous contents parce qu'effectivement, ça nous apporte tous de la valeur ajoutée, que ce soit financière, mais que ce soit également, je dirais, au niveau de notre accomplissement personnel parce qu'on se sent bien à aider également les personnes autour de nous et c'est quand même un point extrêmement important que l'on peut, je dirais, découvrir lors de cette expérience BizBiz. Excusez-moi, de cette expérience BizBiz. Je vais laisser faire un petit témoignage d'une personne. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de témoignage et qui est parmi nous ce soir et qui, effectivement, est une personne qui a fait pas mal de terrain et qui aime, je dirais, aller au contact des personnes. Donc, je pense qu'elle va nous apporter un témoignage qui est sympathique. Donc, on te laisse parler. Nathie, c'est à toi de parler, à toi de jouer. On t'entend. Tu as le micro ouvert. Bonsoir. Oui, alors moi, j'ai rencontré BizBiz, par hasard, sur Facebook, la maman de Vincent. Elle a dit ce qu'elle avait gagné une année. J'ai dit, oups, c'est intéressant, comment tu as fait ça ? Donc, elle m'a dit de contacter Vincent, ce que j'ai fait. Et donc, j'ai démarré Boursora Moi. Et j'ai fait une dizaine de parrainages. Et c'est vrai que je m'écoute bien. Il faut d'ailleurs que je rentre mon fils. Maintenant qu'il ne retrouve pas l'identité, lui, c'était sans problème. Donc, je vais l'inscrire aussi et je vais continuer parce qu'avec sa copine, il faut me construire. Donc, un petit peu de beurre dans les épinards au mois de décembre, ça peut être sympa aussi. Alors, Nathie, je vais te poser une question pour, je dirais, partager un peu ton expérience en direct. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote par rapport à l'expérience que tu as eue avec un filial sur lequel, par exemple, à un moment donné, ça a un peu bloqué et que finalement, tu as eu une situation qui s'est débloquée, vraiment, que tu ne t'y attendais pas et que finalement, je dirais, tu as eu une solution qui est arrivée et que tu ne t'y attendais vraiment pas parce que des fois, on a des barrières qu'on se met et que finalement, sur le terrain, elle se débloque. Alors, je te laisse intervenir. Oui, bien moi, il y a toujours des trucs, mais ça marche, je me t'y crois. Je dis, attends, si je l'ai fait, c'est que ça marche. Donc, déjà, à l'appui, je leur fais voir le compte. Et tu as pu le retirer ? Eh bien, bien sûr. Sinon, je ne le ferais pas si je ne le retirais pas. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de gagner de l'argent si on ne peut pas s'en servir derrière. Et moi, ce que je fais, souvent, je leur dis, mais attends, tu as fait des tas de choses dans ta vie où tu as perdu un fric pas possible. Et puis aujourd'hui, il y a un truc, tu es sûr que tu es gagnant-gagnant et tu ne vas pas le faire, ça. Et j'arrive à débloquer comme ça des gens qui me disent, ah ouais, je leur sors ce qu'ils ont fait quand c'est des gens que je connais bien. Bien entendu, si c'est quelqu'un qu'on a dans la rue, on ne peut pas se permettre. Mais quand c'est des gens qu'on connaît bien, on peut carrément se permettre de lui dire, mais attends, tu as fait ça l'autre fois, tu as perdu le temps, et là, tu peux gagner et tu ne le fais pas. Je dis, c'est n'importe quoi, il faut arrêter. Je trouve que c'est fou, ça, mais quand on me demande de prendre des sous, je les prends. S'il y a la possibilité, je ne comprends pas quand il n'y a aucun risque. Donc là, c'est vrai que j'ai pu en avoir comme ça. Alors, en disant, de toute façon, tu n'as aucun risque, ça marche, donc vas-y, tu ne perdras rien. Alors, par rapport à cette situation, je voudrais faire intervenir, puisque c'est vrai qu'on fait de plus en plus court, je dirais, les présentations pour laisser intervenir un petit peu plus les personnes, et je pense que c'est quand même un point extrêmement important avant d'aborder les questions. J'aimerais qu'une personne parmi nous ce soir nous donne une petite situation, une petite anecdote, pareil que la ce qu'elle fait là-ci, je dirais, concernant quelque chose qu'elle ne s'y attendait pas. Je vais donner la parole à Antoine. Donc, Antoine, je vais te laisser intervenir pour voir au niveau des parrainages que tu as faits. Est-ce que tu as eu justement des situations qui ont été assez intéressantes pour toi à nous partager ce soir ? Donc, j'ai ouvert le micro, tu peux parler, Antoine, en t'entend. Moi, je n'ai pas eu vraiment des situations particulières quand j'ai ouvert des comptes. Ceux-ci, j'ai eu actuellement avec EloBank, justement, où je me suis inscrit, une personne qui m'a dit que mon dossier était complet, mais qu'on ne pouvait pas me parrainer. Alors, j'ai rappelé la personne de chez EloBank, et il nous a dit, écoutez, je vais faire une enquête parce qu'il n'y a aucune raison, votre dossier est totalement complet, vous avez les sommes disponibles, enfin, nécessaires, le salaire nécessaire, et voilà. Donc, sinon, avec Boursorama, je n'ai pas eu vraiment des difficultés particulières. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant avec EloBank.